On se trouve ici au cœur de l'ancienne caserne Sully à Saint-Cloud. Il s'agit d'un bâtiment très ancien pour ce secteur, puisqu'il a été construit en 1825, à l'époque de Charles X. Et c'était à l'origine un hôtel des gardes du corps du roi, puisque lorsque le roi et la cour séjournaient au château de Saint-Cloud, juste au-dessus de nous, château qui malheureusement a disparu, il fallait assurer la sécurité du souverain. Après avoir acquis la caserne en 2016, le département a réfléchi à lui trouver un nouveau destin. Et au printemps 2019, le président de Végean a choisi de le transformer en musée du grand siècle, un musée consacré au XVIIe siècle, qui vient s'ajouter aux grandes institutions le long de la vallée de la culture. Nous, on avait en charge de désamienter, déplomber le bâtiment, et ensuite curer le bâtiment, donc le curage, pour pouvoir évacuer tout ce qui est déchets dans le bâtiment. Donc il y a plusieurs filiales, tout ce qui est mobilier, tout ça, on essaye de le revaloriser et trier à la source pour pouvoir évacuer dans les mêmes. Les travaux de curage, ça consiste à une déconstruction sélective des éléments du second œuvre architectural, tout ce qui est cloison, faux plafond, revêtement de sol, type lino, moquette, carrelage, faïence murale. Aussi tout ce qui est équipement sanitaire, réseau, ventilation, CVC, plomberie. Il s'agit en gros de tout désausser le bâtiment, il ne reste plus que de l'ossature. Leur donner une deuxième vie à un bâtiment du 19e, moi ça me fait plaisir en tout cas. Il y a à peu près dix bâtiments sur le site, et de cet ensemble de bâtiments, deux seront conservés, le bâtiment principal dans lequel nous le trouvons, et puis le bâtiment qui est derrière nous, qui est le bâtiment des officiers, qui est beaucoup plus modeste. Les autres bâtiments seront détruits dans la phase de construction qui vient. Fin 2022, on rentre dans une phase de construction. Nous, ce qu'on a en tête, c'est que ce chantier devrait durer un peu plus de deux ans. Notre objectif, pour l'instant, c'est de terminer l'ensemble de cette opération fin 2025. On voit derrière moi le bâtiment qui vient d'être curé, et on voit l'extraordinaire richesse architecturale de ce qu'on peut tirer d'un bâtiment comme celui-ci. Donc c'est une chance, même si cette chance, il va falloir évidemment la pousser jusqu'au bout. C'est un bâtiment qui a besoin d'être transformé. On ne peut pas complètement mettre un musée dans le bâtiment existant. Il y a tout un travail de réflexion qui est fait en ce moment par les trois équipes concurrentes de maîtrise d'œuvres. Il y a une très grande potentialité par sa taille, par son emplacement. C'est vraiment un lieu idéal pour construire un grand musée du XXIe siècle.